Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons nous préparer pour l'interrogation des deuxièmes années collège concernant le volcanisme et les roches magmatiques. Alors donc vous devez connaître normalement les réponses aux questions que je vais vous poser. Donc deuxième année collège et pour le baccalauréat s'il veut faire un rappel. Donc le volcanisme et les roches magmatiques. Première question, comparez en complétant le tableau suivant les caractéristiques d'un volcan effusif et celui d'un volcan explosif. Voilà, vous avez deux types de volcans, vous les reconnaissez, lequel est explosif, lequel est effusif. Regardez bien. Ce qui est rouge, ce qui est gris. Et vous devez savoir compléter ce tableau. Alors ce tableau, on peut vous le donner comme ça, vierge, mais vous pouvez vous-même donner les caractéristiques des deux volcans, c'est-à-dire la forme du sommet du volcan, le type de lave, est-ce qu'il est dangereux ou pas, les produits formés, la couleur des projections, la vitesse de sortie de la lave des projections. Donc voilà, volcan rouge, c'est celui qui est effusif, le volcan gris, c'est celui qui est explosif. Alors regardez bien les réponses, s'il vous plaît. Les produits formés, surtout, coulée de lave, fontaine de lave pour volcan rouge effusif, cendres, gaz, fumée, bombes, nuées ardentes pour le volcan gris qui est vraiment explosif. Et bien sûr, les volcans explosifs sont très dangereux, alors que les autres, bon, on peut regarder un volcan. Expliquez la différence entre la dynamique des deux volcans. Et bien la différence entre les types d'éruptions effusifs et explosives provient de la différence entre la viscosité des types de magma. Si un magma est fluide, l'éruption sera effusive et si un magma est visqueux, l'éruption sera explosif. Nommez le volcanisme de la dorsale océanique. Dans les zones de divergence, sous les dorsales, le volcanisme est de type effusif. Quelle est l'origine du magma de la dorsale ? La fusion partielle, bien sûr, pas en totalité, de la péridotite roche du manteau. Citez les roches de la croûte océanique. Vous les connaissez. Oui, évidemment, le basalte. Avec le basalte, on fait du gravier pour les constructions, pour les routes, etc. Donc voilà, vous avez le basalte devant vous. Regardez bien. Et bien sûr, n'oublions pas le gabbro, qui lui, se trouve en profondeur sous le basalte. Et regardez, la roche, le gabbro, il est un peu différent, enfin, il est très différent du basalte. Quel type de volcanisme caractérise les zones de subduction ? Oui, les zones de subduction sont des... Les volcans d'une zone de subduction, c'est le volcan explosif. Quelle est l'origine du magma en zone de subduction ? La fusion partielle, toujours, de la péridotite. Mais cette fois, la péridotite du manteau supérieur de la plaque chevauchante, la plaque continentale, la plaque qui chevauche, la plaque subduite, c'est-à-dire celle qui est en-dessus. Définir texture d'une roche. Alors la texture, elle est appelée structure, parfois, et déterminée par certaines caractéristiques, comme la taille, la forme et la disposition des minéraux d'une roche qui est observée à l'échelle microscopique. La texture, on l'observe à l'échelle microscopique. C'est-à-dire que vous avez des lames minces de roche et on essaie de voir les minéraux qui la constituent. S'il y en a, bien sûr. Définir roche de structure grenue, comme celle que vous avez devant vous. C'est une roche constituée de minéraux sous forme de phéno-cristaux, c'est-à-dire de grands cristaux. Roche complètement cristallisée, donc. Il n'y a que des cristaux, il n'y a pas autre chose. Expliquer la structure grenue. Pourquoi, comment ça se fait qu'on obtient la structure grenue ? Eh bien, cette structure s'explique par la solidification du magma, par refroidissement lent en profondeur. Le magma refroidit lentement. Les cristaux ont le temps de se former. Comment appelle-t-on une roche formée en profondeur ? Donnez un exemple. Bien évidemment, on l'appelle roche plutonique. Un exemple, le gabbro. Comment appelle-t-on une roche magmatique formée en surface ? Donnez un exemple. Alors, c'est une roche qui est formée à l'aide d'un volcan, donc on l'appelle roche volcanique. Exemple, le basalte. Définir une structure microlytique. Eh bien, c'est une roche non entièrement cristallisée, donc elle est constituée de phénocrystaux, d'un verre, c'est-à-dire une patte amorphe non cristallisée, et des microlytes, des cristaux microscopiques. Donc, c'est une structure microlytique. Comment expliquer cette structure microlytique ? Elle s'explique par le refroidissement progressif du magma en trois étapes. Un refroidissement lent qui va donner des cristaux de grande taille. Un refroidissement plus rapide qui va donner des microlytes. Et un refroidissement très vite, brutal, en surface, qui va donner le verre, la patte amorphe. Donc, vous voyez, trois étapes dans le refroidissement du magma, et ensuite de la lave en surface. C'est pour ça qu'on a les trois, le phénocrystaux, les microcrystaux, et bien sûr, la patte. Alors, la suite dans la prochaine vidéo. Au revoir, et à bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires, je répondrai volontiers. Allez, au revoir, et à bientôt.